Bonjour et bienvenue dans le pavé numérique en live, la déclinaison vidéo Twitch live du pavé numérique, la newsletter d'actualité sur les nouvelles technologies et le monde numérique. Avant ça s'appelait le navigateur, maintenant ça s'appelle le pavé numérique en live. On en parlera dans l'émission évidemment du lancement de cette newsletter qui est un peu notre actualité du moment à nous. Mais on va parler de bien d'autres choses et notamment de médias, puisqu'il y a des confrères qui lancent un truc un peu protéiforme et plein de projets diverses qui s'appellent Origami. Il y a d'autres confrères qui sont un peu dans la NAS, c'est Next Impact. On va s'interroger un peu sur l'avenir de la presse face aux difficultés diverses et à l'arrivée de l'IA qui menace d'ensevelir nos univers sous le texte pré-mâché. On va parler de Reddit qui est en révolte. On va parler aussi un peu de jeux vidéo avec une nouvelle assez inquiétante qui est que Ramp Brasser, le géant suédois qui a racheté beaucoup beaucoup de gens ces dernières années et qui a l'air de s'être mis lui-même dans le pétrin. Qu'est-ce que j'ai encore pour vous ? On va parler régulation parce qu'il y a beaucoup de nouvelles très très importantes qui sont tombées. Les autorités américaines qui font le forcing pour empêcher la fusion Activision Blizzard avec Microsoft. Les autorités européennes qui ont décidé que Google Ads était un problème et ça c'est très très important. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a un peu de régulation sur l'IA qui va venir. Voilà. Qu'est-ce que j'ai ? Qu'est-ce que j'ai ? Parce que j'ai oublié d'imprimer, donc je ne sais plus. Vous voyez. Et puis on finira par les bonbons comme d'habitude. Voilà. Bonjour à tous. Bonjour à toutes. J'espère que tout le monde va bien et que vous n'avez pas trop chaud. Si vous nous écoutez en replay, c'est-à-dire sur votre appli de podcast préféré ou sur YouTube, merci à vous déjà. N'oubliez pas de faire un petit clic quelque part pour nous faire remonter dans les algorithmes, soit un pouce vers le haut, soit une étoile, soit un plus, soit un cœur, ce que vous voulez. Et ne n'oublions pas évidemment que tout ce contenu vous est offert gratuitement grâce à ceux qui viennent sur Twitch et qui acceptent de contribuer en payant un petit abonnement ou en donnant leur abonnement prime parce que si jamais vous êtes abonné à Prime sur Amazon, vous avez droit de soutenir gratuitement pour vous une chaîne Twitch. Voilà. Merci beaucoup à vous. Plein de sujets pour le baptême du pavé. Oui, le baptême, c'était un peu hier, mais c'était un peu la semaine dernière. Qu'est-ce que je raconte ? Salut la rigueur. Peut-on écouter le pavé numérique en Hélène Ripley ? Pas mal. Merci pour les abos, M. Le Villet et la rigueur. Longue vie au pavé numérique ? Absolument. Harry Mante, j'ai tout raté, le pavé remplace le navigateur. Oui, exactement. Le pavé numérique live, c'est le nouveau nom du navigateur parce que désormais, on va faire cette émission en coordination avec la newsletter qui s'appelle le pavé numérique. Mais grosso modo, ça ne change pas grand-chose sur la façon dont on va faire les choses le vendredi. Simplement, ça fait plus d'un an que je fais ça, donc j'essaie de faire évoluer un peu le concept. Je vais voir à la longue comment mieux articuler le contenu avec celui qui est publié le mercredi dans la newsletter. Voilà, voilà. Alors, moi j'ai chaud, alors vous allez m'entendre boire beaucoup. Canard pésé va être racheté par Origami. Black Kuma, merci pour le pavé newsletter. J'ai jamais eu une newsletter aussi intéressante de ma vie. Oh, mais ça me touche beaucoup. Alors, ce n'est pas moi qui ai tout écrit, c'est beaucoup agard, mais super, on va continuer. Merci de ce retour. Il ne faut pas hésiter d'ailleurs dans la newsletter. Vous pouvez mettre un petit like, ça nous donne un petit signal sur les newsletters qui ont plus ou moins plu. Ça ne va pas au-delà. Et puis, vous pouvez aussi mettre des commentaires et on est très friands de vos commentaires. On les attend. On aimerait bien savoir ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas. Voilà. Et puis, si vous avez des compliments, tant mieux. Si vous avez des critiques aussi, on les prend. France Zohar, le passage du navigateur au pavé numérique change beaucoup de choses sur le fond, mais uniquement sur le fond d'écran. C'est ça. En gros, c'est ça. J'ai fait le sondage, mais je n'ai jamais vu où liker. Ah, je pense que pour liker, peut-être qu'il faut aller sur Substack. Il faut lire la newsletter sur Substack, je ne sais pas. Bon, alors, commençons. Allez, la nouvelle du moment dans les médias numériques, jeux vidéo, monde numérique, c'est le lancement d'un projet qui s'appelle Origami. Ça a démarré par une page Ulule. Donc, un financement participatif. Je vais y arriver. Qui a explosé ses objectifs en 24 heures. Donc, l'équipe demandait 75 000 euros. Ils en sont à 133 000. Mais le plus, le mieux, comme on dit. Donc, c'est quoi Origami ? Origami, c'est le média qui plie et déplie le jeu vidéo, dit la page Ulule. Alors, on va aller directement au cofondateur. Voilà. Qui porte le projet. Et donc, nous avons Gauthier Andresse, Héloïse Linossier, Florent Welter, Sylvain Tastet, Kevin Sicurel, et d'autres. Vous les connaissez peut-être mieux par leur pseudo. Gauthos, Lalinos, Le Père, Fidalbillon, Hopi et Moguri. Qu'est-ce qu'ils font ces braves gens ? Bon, bah Gauthos, ex de Gamecult et aujourd'hui streamer depuis au moins deux ans, qu'on aime bien, avec une communauté très proche de celle de Canard PC. Héloïse Linossier, c'est une ex de JV Le Mag. Florent Welter a pas mal bossé. C'est un ex de Gamecult, il fait partie de l'équipe qui est partie au moment du rachat de Reward Media. Avant ça, il avait été pigiste un peu partout, dont à Canard PC. On lui doit notamment un hors-série spécial football, jeu vidéo de football, qui est une des moins bonnes ventes de l'histoire de Canard PC. mais qui était très très bien. Salut Dark, on fouette et merci pour le prime. Sylvain Pastet, alors c'est un des, si je ne me trompe pas, c'était un des cofondateurs de JV Le Mag tout au début. Ensuite, il s'est reconfiguré vers la vidéo et il était notamment chez Gamecult juste avant que ce soit racheté. Il n'a pas eu de bol. Il est arrivé chez Gamecult pour un CDI, ça a été racheté par Reward et il est parti. Kevin Sicurel, c'est un ancien de la presse de jeux vidéo et notamment, principalement, de No Life. et je crois qu'il faisait des podcasts jusqu'à récemment et il doit continuer. Madlolo, moi j'avais bien aimé le spécial foot. Ah ben voilà, quelqu'un qui l'avait acheté. Vous étiez pas nombreux. Non mais je plaisante, j'en plaisante régulièrement avec lui. C'était très intéressant. C'était un super hors-série et ça n'a intéressé personne. Voilà. Moguri, c'est le Cozy Corner. Trop cool. Voilà. Héloïse continue d'écrire pour JV Le Mag. Alors je pense qu'elle a encore des papiers programmés mais parce qu'ils lui ont été commandés il y a un certain temps. Donc voilà. Alors, tous ces braves gens ont donc un projet qui est en gros de se mettre ensemble et de faire des trucs bien. C'est l'état d'esprit de cette page élue. Ne cherchez pas trop de choses précises. Vraiment, le ton et l'état d'esprit c'est bon ben voilà, on a décidé de se réunir et entre gens bien d'essayer de faire un média protéiforme dans le sens Twitch, vidéo, podcast, texte. Alors il parle récemment de newsletter. C'est donc pas forcément un site web, pas forcément uniquement une chaîne YouTube ou Twitch mais c'est mettre à disposition tous les moyens actuels pour traiter au mieux les sujets qu'ils vont choisir. du coup c'est forcément un peu vague pour l'instant mais je pense qu'on va en apprendre plus d'ici septembre puisque le relancement est prévu en septembre et ils faisaient une... Alors ce qui est important de dire c'est qu'ils font cette campagne de levée de fonds pour avoir les sous pour démarrer l'entreprise, prendre des locaux parce que c'est compliqué, il faut payer la caution dans les bureaux c'est souvent six mois d'avance et non pas trois comme quand vous êtes un particulier et quand vous êtes une jeune entreprise qui n'existe pas ça peut être un an d'avance ça dépend à qui vous vous adressez. Donc c'est des gros sous qu'il faut investir. S'ils veulent faire de la vidéo il faut investir dans du matériel pour faire un studio évidemment et ça c'est cher. Donc voilà, cette campagne c'est pour lancer le truc et ensuite leur modèle c'est que visiblement ils veulent que tout ou la majorité soit gratuit et que les gens qui veulent soutenir que ce soit sur la base du volontariat donc il y aurait derrière une page Patreon ou autre qui permette de faire ça. Comment ils disent ça ? Alors concrètement origami c'est quoi ? Eh bien ce sera d'abord une chaîne Twitch qui hébergera notamment une émission hebdomadaire sur l'actualité du jeu vidéo. Alors émission hebdomadaire ça a l'air d'être le vendredi. Origami d'hebdo actu, sortie, analyse, critique, invité. Ok. Autour de cette grande hebdo graviteront des rendez-vous mensuels thématiques. Ok. Donc les mensuels thématiques ça a l'air d'être le mercredi. Alors le mercredi après Miam donc si c'est le mercredi soir ça va être en face de l'émission de Canard PC. Bon. Dommage. HBK Live qui dit on dit en accès libre coach l'info n'est pas gratuite. Bah c'est un peu tout le problème. C'est à dire que voilà. Alors qu'est-ce que vous dites dans le chat ? Attendez je remonte un peu. Il y a une vibe no life et je trouve ça super prometteur. Alors ça c'est pas tard bien fini le no life donc je sais pas si c'est la bonne ref en fait Ronsard 84. Du coup c'est surtout un concurrent. Je suis pas certain. Non. Enfin en tout cas je vais te dire le plus on est à vouloir faire de la qualité le mieux le monde se porte. Donc moi je vois plutôt ça comme ça. En plus ils ont pas une chaîne Twitch ils sont pas tous chez Gotoze. Alors pour l'instant les streams qu'ils ont fait ils les ont fait sur la chaîne de Gotoze mais j'imagine que l'idée c'est d'avoir une chaîne séparée. Je croyais qu'ils allaient se contenter de faire des cocottes en papier ce cartilage. Ils ont monté une scope. Oui alors apparemment c'est une coopérative leur truc. Mon opinion de patron de presse dictatoriale c'est une très mauvaise idée. Non je comprends mais non. Enfin bref on verra. Bonne chance les gars. Ça ressemble à une tentative de rassembler les communautés pour faire une grosse super commu qui suivrait tout l'aigu sous presse. Peut-être ouais. Tout gratuit ça me laisse perplexe. Moi aussi un petit peu je me demande comment ils vont parce que nourrir 5 personnes ça implique d'avoir quand même beaucoup d'argent tous les mois. KBT pour avoir moins de caution à payer il faut passer par les pépinières dans la ville de Paris mais les loyers sont chers. Oui tout à fait c'est comme ça qu'on a commencé avec un RPC et je pense que c'est tout à fait ça qu'ils sont en train de faire. Plutôt que de compter sur les sub-twitch ouais. Une mensuelle ils peuvent s'arranger pour pas tomber sur la semaine de CPC l'émission. Ouais mais non parce qu'ils ont l'intention visiblement de faire 4 mensuelles par mois donc ça devient une hebdo mais à chaque mercredi c'est un truc différent si j'ai bien compris. Il y a plein de scopes qui marchent bien genre arrêt sur image dans les médias alors arrêt sur image c'est pas une coopérative mais la coopérative qui marche le mieux dans les médias c'est alternative économique je crois qu'ils sont sous le mode de la coopérative. Arrêt sur image c'est pas strictement ça dessus une coopérative si je ne me trompe pas mais par contre ils fonctionnent eux-mêmes à l'intérieur comme si c'était une coopérative avec vote de tous les salariés etc. Alors Laser Laser qui nous dit il y aura jour de plaies origami l'émission d'arrêt sur image avec Hélène et l'émission cpc en même temps Paycan 4 ça c'est pas bien terminé humainement je sais pas de quoi tu parles Paycan en gros ils vont refaire l'émission de Gamecult le vendredi et le mercredi ce sera des émissions type rétro dash ok ah ils ont déjà créé la chaîne en fait ok c'est Gotoze qui tire la charrette pour l'instant je suppose parce qu'effectivement c'est lui qui est le plus installé sur Twitch et c'est lui qui qui a la communauté la plus constituée mais faut pas oublier la tranche actu du matin fait par Gotoze oui c'est vrai que sur leur tableau là il y a marqué avant Miam live matin café plus JV donc toi tu penses que c'est ce que fait actuellement Gotoze qui va être directement sur cette case là ils ont aussi dit qu'ils continueraient à faire leur truc chacun de leur côté en même temps donc je sais pas très bien comment ça va s'organiser je trouve que nos lives étaient en avance sur pas mal de choses mais le fait d'être câble à DSL ça allait droit dans le mur ça reste quand même très flou comme projet en particulier si on souhaite attirer un autre public que des gens déjà habitués à suivre les streams de Gotoze oui pour l'instant c'est flou c'est vrai moi c'est ce qui m'a frappé aussi mais je pense que c'est une déclaration d'intention en fait et donc ça va se préciser voilà de toute façon un financement participatif ça fonctionne sur la confiance donc j'ai l'impression que Origami sait plutôt soutenir une idée qu'un projet concret oui Asran pardon j'avais pas vu ton truc c'est ce que je viens de dire effectivement Yvan n'aime pas la démocratie en entreprise comment dire je préfère la monarchie éclairée Chloréman salut à toi tonton yo-yo bonjour ce que j'arrive pas à cerner c'est le contenu proposé ouais Gameblog c'était une coop non c'était pas une coop Gameclub et puis Arrêt sur image c'est derrière un paywall tout à fait le grand challenge de leur projet de mon point de vue effectivement c'est ce côté accès libre pour tout le monde pardon je parlais de NoLive je disais que ça s'est pas bien terminé bah non NoLive ils ont coulé après une très longue agonie où ils demandaient du soutien presque tous les mois c'était c'était un peu dur quoi ils ont dit que les dates n'étaient pas du tout choisis pour les jours c'était juste pour imager ah bon d'accord ok c'est à dire que ouais comme je pensais que c'était les rares éléments qui étaient fixes dans le projet justement les dates mais on va voir c'est vrai que tout ça peut évoluer en fonction de Chouka Détour qui nous dit ça commence à faire beaucoup entre tous les streamers les vidéos YouTube les podcasts JV ou Souney Manson Turbo j'espère qu'il y a de la place pour tout le monde dans nos portefeuilles notre temps de cerveau disponible mais ça reste casse gueule ancien abonné Gencat et joystick des années 90 croiser les sources c'est bien ouais 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 alors c'est une note d'intention tout se confirma solidifiera dans les premiers mois ouais je crois que c'est comme ça qu'il faut le prendre et alors les paliers puisqu'ils ont dépassé leur truc le premier palier donc la validation c'était ok le premier palier c'était une vraie rédac pas juste un plateau des vrais locaux avec une machine à café ça s'est validé le deuxième Goto's Lance Witchlist le talk show destiné aux autres jeux du mois dans l'équipe tournante Carambolra journaliste vidéaste et spécialiste de la curation pour créer des combos inédits ok et donc le palier en cours là celui qu'il faut atteindre à 150 000 euros et ils sont à 133 000 c'est de faire un making of du lancement d'origami avec Alex Pilot donc un ancien de No Life aussi je crois je suis pas très fort en No Life lore ok alors 5 zozos une ligne éditoriale on a pu le voir ces dernières années personne ne prend aussi bien soin d'un média que son public aussi après cette campagne et dès le lancement en septembre prochain viendra la phase 2 du Megazord l'ouverture d'une page Patreon si le financement par Ulule sert à sortir origami de terre c'est Patreon qui va le faire vivre au quotidien d'accord donc il compte en fait sur plutôt que de prendre des abonnements Twitch on prend un abonnement Patreon pour c'est le c'est le modèle choisi par les successeurs de Gaijin ok donc il y a plusieurs il y a plusieurs façons d'aider le projet ça va de 1 euro jusqu'à plein et pour l'instant on en est à 2700 contributions il reste 23 jours voilà donc si vous voulez aider à la naissance c'est sur Ulule il y a un compte Twitter aussi tenez je vous le mets Patreon prend moins que Twitch sur un abo ah bah oui Twitch ils prennent 50% 30% si tu respectes certains critères qui sont assez difficiles à atteindre Paycan4 qui me demande tu fais des points réguliers sur la santé financière de Canard PC j'ai raté des épisodes tu préfères ne pas trop t'exprimer sur le sujet si j'ai fait des points assez réguliers et notamment dans cette émission où on pose souvent la question bah après l'année très très difficile en 2022 et le plan de licenciement et d'économie qu'on a dû faire ça va un peu mieux on a la tête hors de l'eau et donc on on croise les doigts très fort là comme ça et et on espère que 2023 va se calmer un petit peu par rapport à 2022 les prix du papier ont tendance à rebaisser un petit peu et donc on en profite pour bah voilà essayer d'avoir des nouveaux projets gérer il a fallu recomposer aussi la rédaction vous avez vu que elle a un peu changé de tête et de et subtilement d'orientation on essaie de coller à ce qui se fait voilà cpc web va bien oui alors on a un gros motif de satisfaction c'est le nombre d'abonnements numériques dani dalgo changé d'orientation c'est à dire bah on a changé des personnes Canlust est parti Hélène Ripley est revenu Dandu est parti Furolyte est arrivé donc chez nous c'est pas une case média qui est définie on met quelqu'un dedans et il doit appliquer les règles du média c'est un peu le contraire c'est à dire que en fonction de la personne qui est rédactrice ou rédacteur en chef le média se reconfigure autour de cette personne parce que nous c'est comme ça qu'on fonctionne donc c'est en ce sens là que je voyais les évolutions Babin Legrand qui me demande je suis abonné numérique en pensant que le papier pesait sur votre budget c'est quoi le mieux pour vous un abo papier ou numérique alors il y a deux réponses le mieux pour nous c'est que tu restes abonné le plus longtemps possible donc que ce soit l'abonnement qui te fait le plus plaisir si c'est le papier prends le papier sinon de façon abstraite oui l'abonnement numérique c'est ce qu'il y a de mieux en ce moment parce qu'effectivement ça nous libère des aléas du prix du papier là je vois que Leto Chaitan nous dit dans le chat une grosse boîte finlandaise de production de papier va fermer pas mal de ses usines arrête l'importation du bois russe ça risque de remonter le prix du papier c'est pas la tendance pour l'instant mais on va voir et puis c'est clair qu'il y aura des tant qu'il y a la guerre russe en Ukraine il y aura des problèmes Ken Skyrider qui dit en tout cas avec Yvan et Agbou ce PC est un modèle pour l'emploi des seniors ça ne va pas salut Yvan as-tu vu le live sur le PC Gaming Show et qu'en as-tu pensé si c'est le cas j'ai vu celui de Canard PC que j'ai trouvé bien je vous ai balancé le compte Twitter vous y trouvez un certain nombre de choses et puis ce matin ce matin une partie de l'équipe de Origami alors pour compléter sur ce sujet hop une partie de l'équipe de Origami était sur Radio France Héloïse Linossier et Kevin Sicurel ils étaient là très tôt puisque c'était 6h20 du mat ils sont courageux et qu'est-ce qu'on y a appris et bien je ne sais plus enfin ce que je vous ai dit en gros voilà ils ne veulent pas attendre l'argent de la pub ils veulent ils veulent être financés par le public et ils pensent que c'est important que le contenu soit un accès libre ce qui est intéressant alors évidemment c'est exactement l'opposé de la politique que nous avons à Canard PC après ce n'est pas je dis ça dans une émission qui est en accès libre en replay mais oui nous on croit plutôt que vu que l'information et la qualité de l'information a un coût donc une valeur il faut éviter sauf cas exceptionnel de la faire apparaître comme gratuite parce que c'est un peu contre-productif je ne dis pas philosophiquement mais pour la société qui la produit donc on a pris l'option plutôt inverse voilà donc on souhaite plein de plein de bonheur à Origami ils vont avoir un été c'est quand même très bien parti puisqu'ils ont rempli leurs objectifs ils vont avoir un été chargé pour nous concocter plein de belles choses et on verra en septembre avec joie avec bonheur avec plaisir alors malheureusement les nouvelles ne sont pas aussi bonnes partout et il y a quelques jours Next Impact a publié un billet intitulé Next Impact vit ces dernières semaines sauf miracle en phase terminale trois petits points avec l'espoir d'un traitement ça fait ça fait un moment qu'on sait que Next Impact ça va pas très bien il y a déjà un an qu'ils avaient communiqué là dessus là visiblement c'est vraiment très difficile alors que dit alors c'est Teuf qui publie ce billet qui dit Next Impact survit depuis plusieurs années avec une situation financière fragile bien trop ces derniers temps comme vous le savez notre modèle économique repose uniquement sur les abonnements les dons et les mécénats qui nous garantissent une totale indépendance éditoriale et financière cela permet à nos journalistes de travailler dans les meilleures conditions possibles sans aucune pression extérieure notre campagne de mécémas n'a pas abouti et nous n'arrivons pas à dépasser notre plafond de verre de 8000 abonnés la solution la plus sensée qu'un gérant devrait avoir dans une telle situation serait de déposer le bilan mais il m'est inconcevable de fermer Next Impact sans avoir tout tenté explorer toutes les pistes jusqu'au bout voilà 23 ans d'existence c'est vrai que c'est un acteur historique de l'information web sur la tech et le hardware Next Impact ils disent qu'il leur faut 200 000 euros pour sortir la tête de l'eau et continuer notre aventure et ce billet a été publié le 12 juin et j'ai pas l'impression qu'il y ait eu beaucoup de beaucoup d'espoir depuis donc voilà si vous êtes un lecteur de Next Impact et que vous voulez que ça survive c'est le moment de se mobiliser Groovy Mike qui dit c'est chaud les dons en ce moment avec le contexte économique actuel j'imagine que la plupart des gens ont moins de thunes qu'avant ouais oui et d'ailleurs bon ça fait partie du problème effectivement c'est que alors je sais c'est compliqué parce qu'en fait effectivement tout le monde demande de l'argent ce qui est logique pour travailler pour être payé mais la multiplication des abonnements ou des Patreon ou des fait que bon ben personne n'a enfin si il y a quelques personnes qui ont un porte-monnaie infini mais pas nous donc effectivement trouver sa place là-dedans c'est compliqué et en même temps moi je me souviens de mon époque ma jeunesse n'est-ce pas où on achetait plusieurs magazines par mois sans problème et au niveau abonnement ça revenait à avoir plusieurs abos donc je ne sais pas les conditions du marché et la philosophie des gens par rapport à l'information et aux médias ont changé et c'est d'ailleurs si j'ai bien compris ce qu'ils disaient ce matin à la radio les gens de Riemi c'est un peu leur philosophie c'est-à-dire nous on veut que ils disent nous on veut que tout soit en accès libre parce que et bien il y a cette cette problématique qui vient que l'information de qualité est de plus en plus derrière les paywalls et les gens n'y ont pas accès c'est vrai Jidam qui dit j'ai acheté joystick PC jeux et des spéciales démo et ça tous les mois mine de rien ça représentait presque 3 ou 4 abos actuels mais oui en pouvoir d'achat je suis certain que c'est le cas salut la belle use même mon bilonger me propose un abo pour livrer les croissants oui mais on avait peut-être moins d'abos à côté internet forfait mobile twitch etc ben je sais pas moi ma facture téléphone avec les jeux en ligne et et la ligne numéris elle était autrement plus chère que mon abonnement internet actuel et puis chaque fois qu'on voulait un disque c'était c'était 20 balles alors qu'aujourd'hui c'est un forfait deezer ou spotify qui est beaucoup moins cher et du coup les artistes crèvent mais bon ça c'est c'est encore un autre débat je crois que HBKLive a raison c'était une question de perception on n'a pas la même perception on a été habitué à l'info gratuite on a été habitué au web on a été habitué à à youtube et c'est vrai que et c'est normal chaque fois qu'on nous propose de payer et bien il y a une comparaison qui est saine entre ok mais quelle est la valeur ajoutée de ce qu'on demande d'être payant par rapport à ce qui existe et qui est gratuit donc moi je trouve ça sain et vous le savez c'est la politique ici à Canard PC on a toujours été payant c'est de dire ben voilà nous ce qu'on propose c'est c'est pas c'est toujours mieux qu'ailleurs mais en tout cas ça vaut quelque chose bon justement pour parler de crise de la presse actuelle ou à venir j'ai vu passer un truc assez intéressant dans un média qui ne l'est pas toujours l'ADN qui est beaucoup centré sur la pub quel futur pour les médias dans un monde dominé par l'intelligence artificielle c'est une question que se posent évidemment beaucoup les journalistes les IA comme Tchatchipity pourraient bien rebattre les cartes pour les médias qui ont passé les 15 dernières années à tenter de s'adapter à un web dominé par les plateformes sociales imaginez un futur plutôt proche imaginez pardon dans un futur plutôt proche comment les intelligences artificielles vont être intégrées au moteur de recherche ça c'est une des grosses inquiétudes des gens du web et de la pub enfin ceux qui vivent de la pub c'est comment est-ce que les moteurs de recherche vont intégrer les Tchatchipity et autres et est-ce que ils vont extraire le contenu des médias et ne pas envoyer les gens vers ces médias ce qui est le déclencheur des rémunérations de la publicité bien entendu donc cet article de l'ADN cite un espèce un essai de Jim van de Haye qui est cofondateur du média Axios que je vous cite régulièrement ici et qui voilà qui a publié un espèce de manifeste sur l'avenir des médias l'IA tout ça qu'est-ce qu'il nous dit le père Jim il a plusieurs il a plusieurs théories il a plusieurs théories et il parle de huit transformations différentes il pense qu'il va y avoir des consolidations donc qu'il faut se préparer à un monde et dit-il avec moins de marques génériques mais qui deviendront plus grosses et au contraire beaucoup plus de marques de niches qui vont cibler des des passions plus précises typiquement canard pc je suis assez d'accord avec ça le problème de la confiance il dit que l'IA va faire tomber un un feu d'enfer de de contenu faux ou manipulé et que ça va pousser le public à aller chercher des sources d'informations saines et de confiance alors ça c'est optimiste et que du coup les publicitaires les annonceurs vont aussi se déplacer vers des espaces ou des médias plus sains plus prévisibles et mieux régulés pas d'optimistes ils pensent que le côté relation directe avec l'électorat va devenir extrêmement important ils pensent que les newsletters vont devenir extrêmement importantes alors jusque là jim tu penses à peu près comme moi quand je suis optimiste il pense à l'efficacité de la distribution des infos network je sais pas trop ce qu'il entend par là il pense à la profondeur du traitement de l'information qui va prendre de l'importance et il dit qu'en gros il va y avoir un espèce de grand écart entre l'info brève actu vraiment très anecdotique qui va être traité par l'IA et le contenu long poussé recherché qui va en contrepartie être mieux valorisé et traité par les humains les journalistes et que toutes les pratiques du journalisme qui sont entre les deux c'est à dire c'est une hypothèse intéressante c'est à dire grosso modo les papiers un peu bateau qu'on fait dans les journaux pour remplir les pages sur un événement parce qu'il faut en parler mais sans avoir beaucoup de choses ajoutées donc 1000 2000 signes voilà tout cela va disparaître parce que tchat GPT peut le faire super super mieux plus vite que les journalistes c'est intéressant et il pense au global qu'il va se créer une une grande inégalité de l'information entre les contenus vraiment merdiques et le contenu de qualité derrière les paywalls donc il y a des choses alors évidemment lui c'est le créateur d'Axios qui qui coche à peu près toutes ses cases donc bon son avis est un peu biaisé forcément il prêche pour sa paroisse mais comme je presse aussi pour la mienne et qu'elle n'est pas si éloignée je partage une partie de ce point de vue ça part quand même pas mal du principe que les IA vont être capables de ne pas halluciner ouais je pense que oui et non je pense que sur 90% des fois elles vont être bornées et qu'on les fera fonctionner dans un cadre beaucoup plus restreint qui font qu'elles ne les hallucineront pas mais que des fois elles le feront et que c'est aussi ce marqueur là qui va différencier quoi y aura-t-il des biais journalistiques bah forcément ouais rien n'empêche l'IA de lire Mediapart c'est pas le paywall qui pourra l'arrêter si en fait il y a des moyens d'arrêter bon moi globalement je pense que l'IA va se répandre dans le journalisme et dans la presse et dans les médias et voilà et que ça va faire très mal à un certain nombre d'acteurs je pense que les gens comme comme nous les gens comme Kavan RPC qui ont bâti un média une réputation une communauté sur le ton sur le style sur l'humour ce sont des choses qui sont pour l'instant en tout cas à l'abri des intelligences artificielles donc je suis pas sûr que ce soit nous qui souffrions le plus à venir je pense que c'est c'est une catastrophe qui arrive pour le web gratos voilà les modèles de sites web d'informations gratuits parce que ils font faire aujourd'hui à des journalistes le travail que les IA font facilement demain c'est à dire suivre les tendances Google Trends du matin pour écrire absolument le plus vite possible un petit article sur le truc qui agite les réseaux sociaux et sans forcément de valeur ajoutée voilà peut-être peut-être que ça va bien se passer en fait miser sur le charisme de ces animateurs quand ils stream qui permettent de se rapprocher du magne voilà à voir allez on change de sujet parce que le temps passe et je suis encore à la bourre sur mon conducteur un petit tour par Reddit vous avez peut-être suivi ce qui se passe actuellement alors je ne vous ai pas linké je crois la news d'Axios d'ailleurs puisqu'on parle d'Axios s'ils ont une très bonne newsletter sur les jeux vidéo très intéressant Le Monde qui nous explique pourquoi les administrateurs de Reddit le plus gros forum du monde se mettent en grève en révisant sa politique tarifaire à destination des développeurs Reddit est accusé de vouloir étouffer les créations d'applications non officielles Il y a une sorte de grève qui est en cours chez Reddit avec les administrateurs de plusieurs sous-forums de Reddit qui ont décidé de couper en fait les sous-forums en question Il proteste contre de nouvelles règles nous dit Le Monde décidées unilatéralement par Reddit qui a entre autres décidé jolie répétition Le Monde je ne vous félicite pas de rendre payant l'accès à son API une interface de programmation qui permet d'accéder au contenu et indispensable pour développer une application permettant de consulter le forum En gros ils ont suivi le modèle Twitch Twitter vous savez qu'Elon Musk avait décidé de rendre son API payante Reddit a fait pareil au début l'explication c'était oulala on s'est rendu compte que tous les modèles d'IA LLM avaient pillé le contenu de Reddit trop facilement pour entraîner leur modèle de langage donc on va rendre ça payant pour limiter ce truc là et puis finalement ça a été payant pour tout le monde et la particularité de Reddit c'est qu'il y a un certain nombre d'applications tierces comme pour Twitter qui ont été développées et qui sont bien meilleures que l'application officielle et qui font de l'argent en proposant un service beaucoup plus agréable pour consulter Reddit et Reddit a décidé de fermer la vanne en gros sauf que les utilisateurs ne sont pas contents parce qu'ils veulent continuer à utiliser leurs apps les développeurs des applications ont dit à ce tarif là nous on ne peut pas vivre donc on arrête on ferme les applications d'où la révolte actuelle Reddit c'est compliqué comme sujet dans le chat vous dites voilà il y a des choses incroyablement drôles et utiles il y a aussi des recoins qui ressemblent à des égouts absolument toxiques donc bon la grève était prévue initialement pour 48 heures mais mais ça continue et c'est encore le monde qui nous dit sur Reddit la grève entre guillemets des modérateurs se poursuit au-delà des 48 heures annoncées mercredi matin de nombreux subreddits étaient toujours inaccessibles à commencer par le plus gros d'entre eux r slash funny et ses 50 millions de membres plus de 7000 autres dont musique vidéo off earth porn ont décidé de poursuivre le mouvement au-delà des 48 heures pourquoi parce que parce que le PDG de Reddit a été d'une colossale finesse on va dire un article de The Verge qui rapporte les propos du PDG aux employés de Reddit qui leur dit en gros ouais on s'attendait à ce que ça couine un peu ça va passer et qui ajoute juste pour le fun ça va passer vous inquiétez pas mais bon sortez pas trop avec des vêtements siglés Reddit dans la rue parce qu'on sait jamais vous pourriez vous faire attaquer c'est le truc absolument surréaliste c'est extraordinaire donc voilà à voir si la communauté va réussir à faire plier le PDG ou si c'est l'inverse bien malin en fait coach il est pour la démocratie dans les autres boîtes mais pas dans la sienne bah là non là il s'agit pas de démocratie et il y a eu des news à base de menaces de virer les modos et de les remplacer par des news des nouvelles équipes de modos joua-le alors après oui il faut bien comprendre que quand même bon Reddit a un problème on en parle pas là dessus mais en fait ils veulent s'introduire en bourse ils ont été renfloués par des investisseurs il y a quelques années ces investisseurs veulent un retour sur investissement donc ils attendent l'introduction en bourse pour pouvoir valoriser leurs actions évidemment or vu l'ambiance des marchés boursiers de la tech actuellement ils vont pas réussir à s'introduire aussi haut qu'ils voulaient sur le marché américain donc ils cherchent des moyens d'annoncer ou en tout cas de signifier aux futurs investisseurs que voilà ils ont des moyens de gagner des sous sauf que pour l'instant ils en gagnent pas et que et que s'ils en gagnent un jour ce sera quand même sur le dos de tous les utilisateurs qui créent le contenu et des modos pas payés qui font pas partie de l'équipe Reddit qui gèrent tout ça aussi bien la toxicité parfois extrême du site que les petits recoins où il y a de la créativité et des choses intéressantes donc c'est compliqué faut-il virer les modos tuan 512 qui nous dit Reddit va réussir à faire une Twitter et une Tumblr en même temps le tout en 10 mois au lieu de 10 ans on va voir non non moi je suis contre virer les modos d'ailleurs je n'ai pas ce pouvoir midi on est super à la bourre alors on va passer aux jeux vidéo j'ai absolument peur j'ai complètement merdé mes mes titres là oh là là j'ai fait n'importe quoi aujourd'hui c'est une catastrophe alors sur la question des jeux vidéo la nouvelle du jour c'est le groupe embrasseur qui a publié mercredi matin je crois un communiqué de presse assez étonnant donc embrasseur c'est ce groupe suédois qui s'est beaucoup transformé ces 10 dernières années ou ces 15 dernières années qui s'appelait Nordic Group à un moment et qui s'est mis à racheter comme un goulut comme un glouton tout et n'importe quoi un nombre de sociétés de jeux vidéo incroyable mais aussi la plus grosse boîte de jeux de plateau au monde qui était française qui s'appelait Asmoday des comics ils ont racheté Dark Horse comics des tas de boîtes annexes avec cette espèce d'idée de créer un conglomérat énorme de production de contenu pour le jeu vidéo avec des tas de studios et de rajouter par dessus des droits des licences etc ils ont aussi racheté une des boîtes qui détient une partie parce que c'est extrêmement complexe des licences de Tolkien et la Terre du Milieu et donc l'idée c'était de construire comment dire à grande vitesse et à grande dépense un groupe cohérent qui serait capable d'avoir les licences et de les faire exploiter en son propre sein de façon à faire des économies d'échelle or et bien ça a l'air d'être un peu la cata puisqu'ils annoncent tout à coup en deux ans un plan de restructuration couper les investissements réduire de 10% les emplois etc le communiqué de presse d'embrasseur est là ensuite on a eu une lettre du PDG qui était encore plus catastrophique où il disait en gros il va falloir vendre il va falloir fermer il va falloir couper des projets et alors embrasseur si on regarde leur site officiel donc c'est 17 000 personnes je crois 16 000 ou 17 000 personnes je sais plus 118 studios de développement non mais vous imaginez 815 815 IP bon ça tout est alors là ils disent que 12 000 employés mais je crois que c'est pas à jour parce que dans sa lettre voilà le PDG il annonce 17 000 personnes 118 studios de développement de jeux vidéo tu m'étonnes tu m'étonnes donc récemment qu'est-ce qu'ils ont racheté ils ont racheté donc les droits sur une partie de la terre du milieu ils ont racheté Dark Horse Media les comics mais aussi un certain nombre d'autres boîtes avec ils ont racheté Edos Montréal ils ont ils ont racheté les studios qui faisaient les Tomb Raider je ne sais plus ce que c'était avant ils ont Gearbox ils ont Coffee Stain ils ont ils ont un nombre de trucs invraisemblables qui trop embrassent mal étreint bah ouais ouais Yav Tid salut merci pour ton prime honnêtement il faut lire le vocabulaire du truc la précipitation ça sent la panique c'est un groupe énorme on parle de chiffre d'affaires en milliards mais ça sent la panique et ils avaient fait une communication fin mai assez étrange dans leurs résultats financiers officiels disons racontant de façon inhabituelle pour ce genre de communication très guindée comment un mystérieux deal de de production avec une entreprise américaine qu'ils ne citait pas qui devait porter sur 2 milliards de dollars et plusieurs années était tombé à l'eau du jour au lendemain donc on ne peut pas s'empêcher de faire le rapport entre ces deux communications évidemment et se dire que toute la stratégie du groupe tenait apparemment à la conclusion de ce deal là et que du coup s'il ne se fait pas derrière c'est la cata on coupe machin on met la panique je ne sais pas en tout cas oui alors le chat précise des développeurs et les éditeurs que j'ai oublié il y a effectivement Coq Media et Deep Silver Edos Montréal Square Enix c'est eux qui ont racheté les trucs dont Square Enix vous laisse débarrasser donc Square Enix Montréal voilà franchement je pense à tous les gens qui bossent chez Playon Coq Media Asmoday et qui vont vivre des mois de merde parce que voilà maintenant qu'ils savent que le grand chef et la grande structure veut couper partout tous les gens dans le groupe vont se demander sur quelle tête ça va tomber ça fut duré des mois il va y avoir des gens qui vont venir un peu partout pour faire les comptes pour compter les stylos les chaises et voir si on peut pas se passer de mi-chasse sur deux ça va être ça va être moche honnêtement voilà en dehors de l'analyse froide curieuse extérieure faut pas oublier ce que vont vivre les gens là-dedans tout cas des tours j'ai jamais eu j'ai jamais eu l'impression qu'ils aient une vision ou un cap clair mais c'est vrai que c'est toujours pareil parce qu'on voit de l'extérieur cette boîte qui sort un peu de nulle part quand même parce que c'est pas Microsoft vous voyez c'est pas Amazon et qui a l'air d'avoir trouvé une manne financière illimité puisqu'ils rafètent les studios les uns après les autres pour les coller les uns à côté des autres sans qu'on voit vraiment une stratégie mais on se dit mais non ça n'a aucun sens ce qu'ils font et puis en même temps on connait pas les trucs en interne et par modestie tu te dis je comprends pas mais bon ça a l'air de continuer puisqu'ils ont continué pendant des années à rafeter tout le monde bon bah finalement on aurait dû comme souvent se fier à sa première impression c'est que ça n'avait pas beaucoup de sens voilà alors dans les news jeux vidéo je voudrais encore vous parler deux trois trucs rapidement alors il y a cet article de Kotaku qui a attiré mon attention sur eSport donc Electronic Arts qui va faire qui va refaire parce que ça existait avant un jeu sur le football américain mais universitaire et bon vous savez qu'il y a un problème aux Etats-Unis il y a une grande hypocrisie parce que le football universitaire il est télévisé ça génère c'est un business énorme et en même temps les joueurs n'ont pas le droit d'être professionnels puisque ce sont des étudiants machin machin on est un peu toute proportion gardée dans le cadre du rugby il y a des années qui était censé être un sport amateur alors que bon on savait très bien que les joueurs étaient payés d'une autre façon et donc là eSport a dit qu'ils allaient payer les joueurs pour les modéliser dans le jeu mais il s'avère que le paiement est complètement ridicule c'est 500 balles max par personne visiblement et aucun aucun intéressement au résultat de la suite donc qu'ils en vendent un ou qu'ils en vendent 100 millions ça ne va rien changer donc ça cause un peu de remous évidemment on en avait parlé la semaine dernière alors je vous fais un petit update on avait parlé de Riot l'éditeur américain qui était en discussion parce qu'il voulait changer les règles du jeu pour leur tournoi eSport et il y avait une révolte de l'association des joueurs de League of Legends aux Etats-Unis qui menaçait de boycotter les compètes et donc il y avait des négociations etc. ça avait l'air assez mal parti et finalement et bien il semble que Riot ait maté les joueurs parce qu'ils sont arrivés à un accord mais alors tel que c'est dit ça n'a rien à voir avec les revendications qu'avaient les joueurs la semaine dernière donc je pense malheureusement que c'est l'illustration de la mainmise totale des éditeurs sur l'eSport et qui est une partie du problème de ce milieu je pense fondamentalement mais c'est une discussion compliquée que les éditeurs scient la branche sur laquelle ils sont assis en limitant et en gardant autant la main sur l'eSport et c'est ça qui empêche son développement en vrai mais bon une autre nouvelle vous savez que dans le cadre des négociations avec les différentes commissions anglaises et européennes pour l'absorption d'Activision Blizzard Microsoft a fait des tas de concessions sur le cloud gaming parce que c'était une des inquiétudes de la commission anglaise qui finalement a dit non mais avant ça ils avaient négocié et donc un des aspects intéressants de la chose c'est que le PC Game Pass arrive sur le service de NVIDIA le service cloud de NVIDIA qui est GeForce Now donc évidemment il faut payer à la fois le PC Game Pass et le GeForce Now mais c'est un service qui fonctionne très bien et on va dans un sens où on commence à voir comment tout ça peut s'organiser pour être quelque chose d'intéressant pour une fraction de joueurs qui est ceux qui ont une excellente connexion internet évidemment en deux mots c'était quoi les revendications c'est compliqué honnêtement en ton mec games mais c'était c'était par rapport à la restructuration que Riot voulait dans son championnat américain en ce moment l'e-sport ça va assez mal je voulais vous signaler aussi un article intéressant on n'a pas le temps de développer aujourd'hui mais c'est une problématique qui est assez rigolote vous savez que Ubi prépare un jeu sur sur l'univers de Pandora d'Avatar les films de Cameron le jeu s'appelle Avatar Frontiers of Pandora et Eurogamer a le bon goût de mettre le doigt sur une petite contradiction entre le gameplay de ce genre de jeu et l'univers et le discours de Cameron autour d'Avatar en gros Avatar c'est quand même une une fresque un mythe écologique qui reprend très en grande ligne le le massacre par exemple des indiens d'Amérique par les colons européens et notamment et non seulement le massacre des populations mais aussi le massacre du lien à la nature que ces populations avaient que ce soit en Amérique du Nord ou en Amérique du Sud et donc c'est une fable écologiste profondément Avatar et là on va se retrouver dans un jeu et un gameplay où il faut crafter et donc parmer et donc miner en fait alors qu'on est du côté des indigènes entre guillemets des écologistes le gameplay va nous amener à miner les ressources c'est à dire la chasse la cueillette machin pour faire le plus de trucs possible et donc il y a une petite contradiction dans l'histoire qui est assez intéressante j'ai pas le temps on a pas le temps de développer mais et dont Ubisoft visiblement a été conscient et ils ont essayé de contourner le problème en favorisant la qualité du farming par rapport à la quantité en récompensant les joueurs quand il y a visiblement une petite mécanique qui dit que si tu farm au bon endroit au bon moment en accord avec la nature on t'obtient de meilleurs résultats que si tu fais ça aveuglement mais bon ça cache assez mal le fond du problème qui est que ce genre de gameplay est complètement incompatible avec la philosophie même de l'univers arrêtez avec Pocahontas c'est le stroum géant vous valez mieux que ça affectif avatar n'est pas une fable écolo c'est un cas d'école sur une suite ratée d'un film très moyen qu'elle soit ratée ou réussie ça reste une fable écolo donc voilà j'ai trouvé le thème intéressant et effectivement on se bon c'est une façon intéressante de voir les mécanismes de gameplay vous savez qu'on voilà on a rarement finalement ce genre de recul par rapport à ce qu'on fait dans un jeu et si c'est contradictoire ou pas avec la philosophie de l'univers dans lequel on est alors qu'est-ce que un petit instant promo les parutions du moment Canard PC ben on a toujours le numéro de juin avec le nouveau jeu Total War Pharao en couve à venir sous peu le nouveau Canard PC Hardware qui va sortir je pense dans une dizaine de jours peut-être moins donc c'est le c'est le dernier moment pour choper le numéro actuel le 56 qui est en kiosque avec beaucoup de tests et un intéressant dossier sur jeux vidéo et pollution voir quel est l'impact écologique du jeu sur PC du jeu sur console ou du jeu en cloud gaming comparer les trois voir ce qui est le mieux ou le pire voilà donc si ce numéro vous intéresse c'est le moment on parle un peu du pavé numérique qui est le pavé numérique c'est notre nouvelle publication dont le deuxième numéro est sorti mercredi qu'est-ce que c'est le pavé numérique c'est une newsletter sur l'actualité de la tech et du monde numérique exactement ce qu'on fait aujourd'hui ensemble le vendredi matin et c'est pour ça que cette émission est une déclinaison vidéo en réalité du pavé numérique le pavé numérique est votre guide pour comprendre les soubresauts du monde numérique chaque mercredi il est extrait de l'actualité des nouvelles technologies les événements réellement significatifs ou au contraire les absurdités hilarantes innovation IA réseaux sociaux streaming jeux vidéo cybersécurité à travers chroniques revues de presse analyses et conseils la rédaction du pavé numérique s'efforce de mettre en perspective les progrès les impacts et les surprises de l'industrie numérique et de sa culture c'est gratuit mais c'est payant c'est pas comme chez Origami c'est à dire que c'est une nouvelle publication donc on la lance on est en bêta test donc tout est gratuit pendant le mois de juin vous pouvez vous inscrire il suffit de mettre votre mail sur la page d'inscription et vous recevrez tous les mercredis le pavé numérique le pavé numérique existe en deux versions il y a une version gratuite avec des revues de presse des bons plans jeux vidéo avec un partenaire etc un édito et puis il y a une partie qui est réservée aux abonnés payants donc on peut s'abonner c'est alors en ce moment on fait une grosse promo pour que ce soit en dessous de 3 euros par mois vous voyez c'est deux cafés allez un café à Paris deux cafés en province et si vous êtes abonné payant vous recevez une version augmentée de la newsletter avec plusieurs chroniques réalisée par des par des journalistes supplémentaires de la rédaction voilà et c'est vachement bien et c'est vachement intéressant et en ce moment c'est tout gratuit pendant le mois de juin le temps qu'on voit ce qu'on fait bien ce qu'on fait moins bien etc donc vous pouvez y aller les yeux fermés voilà pavé numérique pour le SEO cela remonte pas mal de keypad oui c'est pas idéal pour le SEO c'est vrai petite question est-ce qu'il est prévu une application à la Mediapart tous les jours pour consulter les articles je trouve l'actuel avec la version PDF peu pratique non ce n'est pas prévu le site est consultable sur mobile il n'est pas parfait mais il est consultable et on n'a pas prévu de se lancer dans un autre développement alors il faut faire vite il est déjà 12h15 je vais devoir faire le tri dans mes sujets alors allez il faut vraiment que je m'améliore dans le conducteur est-ce que le pavé numérique sortirait aussi toutes les semaines en juillet ou août en juillet sur en août il y aura peut-être une semaine off je ne sais pas on ne sait pas encore organiser quelqu'un qui débarque sur le stream qui entend vous pouvez y aller les yeux fermés et qui voit l'image du bitcoin c'est vrai que c'était pas malin oui oui en juillet en tout cas sans problème on va tester tout ça gentiment pendant l'été pour pour être prêt en même temps qu'Origami en septembre le coach il doit se retirer dans sa montagne pour méditer en août alors moi je n'ai pas prévu que je participe hyper régulièrement au pavé numérique ça va arriver je pense parce que j'ai envie et puis je vais pouvoir remplacer éventuellement ponctuellement un tel ou un tel le pavé numérique live c'est à dire cette émission tweet du vendredi matin s'arrêtera vraisemblablement tout le mois d'août en revanche à moins que quelqu'un reprenne le créneau pour faire des bêtises une newsletter spéciale et non musk et cryptomerdouille de prévu je ne crois pas on va essayer de se concentrer sur un sujet intéressant régulation régulation mes amis le parlement européen adopte à une large majorité le projet de régulation de l'intelligence artificielle et c'est une nouvelle assez importante concrètement ça ne veut pas dire encore grand chose le parlement s'est mis d'accord sur le cadre et maintenant tous les états membres doivent négocier des directives précises mais en tout cas ça illustre la vague actuelle d'inquiétudes et de la tendance à la régulation de ce nouveau sujet donc c'est quelque chose dont on parlera très vraisemblablement régulièrement pour l'instant les grands principes qui ont été déterminés par le parlement européen c'est de prévoir un contrôle humain sur la machine quand quand les applications sont à risque voilà et un certain nombre de choses telles qu'ils l'ont fait déjà sur les plateformes de médias sociaux c'est un peu dans le même esprit c'est à dire d'obliger les entreprises à établir un document une documentation technique à mettre en place un système de gestion du risque qu'on peut consulter etc. je pense qu'on va aller dans cette direction plutôt que dans le détail d'un sujet qui est extrêmement complexe puisque la technologie est en pleine évolution merci dv8 pour le prime en parlant de régulation d'ailleurs l'Europe a également opposé un niet à Google pour le lancement de Bard vous savez c'est le c'est le tchat GPT de de Google qui est disponible déjà dans le reste du monde mais qui n'était pas en Europe parce qu'il y avait des négociations avec avec notamment le régulateur de la vie privée irlandais et celui-ci a dit ben non qu'on ne lui avait pas on ne lui avait pas donné suffisamment de garanties que Bard respectait bien les les règles de de vie privée de l'Europe et donc pour l'instant pas de lancement de Bard alors je ne vous ai pas donné les liens je crois donc ça c'est la régulation de l'IA et ça c'est un article de Politico qui explique pourquoi le régulateur irlandais s'est opposé à Bard petite nouvelle puisqu'on parle IA ce qui agitait beaucoup cette semaine parce que en ce moment c'est Vivatech machin il y a Elon Musk en France tout ça c'est une start-up est-ce qu'on peut appeler ça une start-up une start-up française qui s'appelle Mistral qui est consacrée à l'intelligence artificielle et qui a stupéfié tout le monde en levant 113 millions de dollars d'un coup Mistral gagnant oui complètement j'imagine je ne peux pas imaginer qu'il n'ait pas eu ça en tête 113 millions de dollars alors que la boîte a tenez-vous bien 3 semaines elle a été constituée il y a 3 ou 4 semaines 3 employés et 0 produit alors on peut se dire ok c'est complètement débile alors effectivement ça paraît donc c'est une boîte d'IA dont voilà le but le but est de d'entraîner de créer une application sur la même technologie qu'open-IA donc les large language models les LLM qu'est-ce qu'ils vont faire de cet argent à ce stade à part à part payer des serveurs bourrés de cartes Nvidia ce qui va leur coûter 90 millions sur les 113 ça paraît un peu curieux et en même temps bon quand on voit le CV des des trois fondateurs on se dit ok je comprends un peu mieux l'excitation des fonds d'investissement une bonne machine déjà à 113 millions je pense que ça va en gros on a un gars qui était chez Google DeepMind depuis très longtemps le directeur technique du LAMA c'est-à-dire le laboratoire d'IA de Facebook qui était un français et un autre gars qui bossait avec lui et donc c'est trois ex polytechniciens école normale sup français si je ne m'abuse qui étaient donc au coeur des labos américains et qui décident de partir pour fonder leur startup donc évidemment dans ce cadre-là on peut comprendre un peu mieux l'excitation des fonds d'investissement puisque en ce moment la hype sur l'IA est quand même colossale mais c'est quand même un signal que je trouve assez curieux tant mieux pour eux tant mieux pour eux prendre l'argent des investisseurs c'est toujours bien donc le principal fonds c'est Lightspeed Venture Partner qui est un très gros fonds américain et derrière dans la liste on trouve des noms connus genre Xavier Niel JC2 Colding Rodolf Sade La Familia bon voilà il y a un peu un gros fonds et puis la crème des fonds européens qui mettent de l'argent partout histoire de toucher le gros lot s'il y a un de leurs paris qui fonctionne je re-hunt donc finis les NFT bonjour les IA je ne sais pas si c'est mieux du coup ouais ça fait un peu cet effet là voilà si ça vous intéresse le principal fonds a posté un communiqué sur Medium pour expliquer pourquoi ils allaient y aller voilà tout le jugement mis à part sur la folie financière de cette affaire ce qui est intéressant c'est que le projet de Mistral c'est comment vous dire ça c'est de bâtir sur de l'open source et ça c'est un truc dont on commence à pas mal parler parce qu'il y a il y a beaucoup de choses dans l'IA qui sont en train de se construire autour de l'open source c'est quelque chose qui fait assez peur au GAFA parce que en réalité ce qu'ils ont construit peut facilement être rattrapé avec de l'open source donc c'est difficile de défendre les acquis techniques ou technologiques pour Microsoft ou pour Google si les gens se barrent pour créer leur propre truc en open source et donc il y a cet aspect qui me semble très intéressant en fait dans le développement de la chose on va voir on va voir allez une petite news sur l'IA qui est rigolote et qui rejoint pas les NFT mais les cryptos vous vous souvenez de cette plateforme crypto FTX qui s'est crashée lamentablement il y a quelques mois il y a procès machin le fondateur est devant la justice tout le monde a perdu énormément d'argent dans l'histoire et les banques qui sont chargées d'essayer de récupérer ce qui a de la valeur encore chez FTX et d'évaluer les trucs sont tombées sur un truc intéressant c'est que Sam Bankmanfried donc l'ex PDG avait investi visiblement beaucoup dans une start-up qui s'appelle Anthropik et qui est une start-up sur l'intelligence artificielle il avait investi une partie des fonds de sa boîte là-dedans et donc aujourd'hui ça fait partie des assets des trucs à vendre au sein de FTX pour rembourser éventuellement ou moins en partie les créanciers or il se trouve que la valeur forcément avec la hype autour de l'IA la valeur de la part de cet investissement dans Anthropik grimpe en flèche et donc les liquidateurs en quelque sorte de FTX sont pris dans un espèce de dilemme c'est-à-dire faut-il vendre aujourd'hui cette participation qui avoisinerait soit disant combien je sais plus combien ils disent plus de 500 millions de dollars ou faut-il attendre non apparemment la start-up elle-même vaudrait plusieurs milliards presque 5 milliards ou bien faut-il attendre un petit peu et jusqu'à quand que le cours monte et que ça vaille plus d'argent pour rembourser plus de gens bon voilà c'est un dilemme qui m'a fait rire vous pouvez lire l'histoire dans Sémaphore si ça vous intéresse Bankman qui demande de l'argent ce serait cocasse qu'est-ce qu'on a d'autre au chapitre régulation et GAFA on a les autorités américaines qui se sont énervées contre Microsoft donc vous savez que la FTC donc la Federal Trade Commission essaye de bloquer le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft et donc il y avait une audience devant un juge administratif interne à cette affaire prévue cet été mais tout un coup la FTC a jugé que c'était trop tardif et donc ils ont demandé à un juge d'envoyer une injonction à Microsoft pour bloquer le rachat parce que en fait dans leur contrat Microsoft devait réaliser le rachat d'Activision Blizzard avant début juillet je crois faute de quoi ils doivent 3 milliards de dédommagement à Activision Blizzard et donc les régulateurs américains se sont dit mais en fait ils vont nous la faire à l'envers ils sont ils vont ils vont ne pas attendre l'audience devant le juge pour faire effectivement la fusion et nous mettre devant le fait accompli donc ils ont obtenu d'un juge une injonction qui interdit à Microsoft de faire sa fusion et temporairement et il y aura une audience du coup devant ce juge mais beaucoup plus tôt qui est un juge fédéral et non pas un juge administratif si j'ai bien compris mais c'est très compliqué et donc il y aura une audience beaucoup plus tôt que prévu pour savoir si cette fusion peut aboutir ou pas c'est chaud sachant que l'Union Européenne a accepté et que la CMA britannique a refusé mais qu'ils se sont pourvus en appel et donc il y aura un nouveau ça va à nouveau passer devant la commission britannique il y a des rumeurs comme quoi Microsoft serait prêt à cesser son activité en Angleterre si jamais c'était le seul pays qui bloquait grosse grosse pression sur les autorités anglaises en parlant de grosse pression les autorités de Bruxelles sont en train d'en mettre une mais juste énorme sur Google c'est assez inattendu Margaret Wechtagen a communiqué récemment que la commission pensait que Google se livrait un abus de position dominante dans le domaine de la publicité et et donc il va y avoir une procédure contre Google procédure contradictoire donc Google va pouvoir répondre aux arguments mais potentiellement la commission chercherait à forcer Google à scinder en deux son activité publicitaire c'est-à-dire à ne plus être à la fois la plateforme qui publie les publicités et la plateforme qui les achète et les met aux enchères parce que la commission explique que Google est partout dans le processus et qui se sert de cette omniprésence technologique pour influencer d'un côté comme de l'autre ses propres intérêts c'est c'est technique c'est pas sexy mais c'est très très gros comme nouvelle croyez-moi très très gros et donc le communiqué de la commission est là à suivre alors c'est une procédure qui va certainement prendre des années parce que la commission va faire ses remarques à Google qui va pouvoir répondre et proposer des solutions ou juste répondre aux critiques mais potentiellement on parle d'un démantèlement de l'activité pub de Google ce qui serait quand même une sacrée nouvelle si vous voulez une analyse le Figaro en a fait une sous la pub de Claudia Cohen la vice-présidente de la commission européenne Margaret Westagen s'attaque à l'empire du gérant américain dans les technologies publicitaires elle a estimé à titre préliminaire que le gérant américain avait abusé de sa position dominante dans le domaine de la publicité en ligne nous croyons que Google n'ait illégalement distordu la concurrence dans l'industrie de l'adtech l'adtech c'est advertisement technology la régie de Google est en effet présente sur de nombreux maillons de la chaîne de la publicité en ligne elle aide à la fois les sites web à vendre leur espace publicitaire et les annonceurs à occuper ces espaces en jouant les intermédiaires Google est ainsi accusé de capter une trop grande partie de la valeur et d'empêcher l'émergence d'une offre concurrente Google citation de Westagen Google détient une position dominante des deux côtés du secteur de l'adtech et notre enquête laisse craindre qu'il n'ait abusé sa propre plateforme ADX et en chargeant notamment des frais importants aux éditeurs en gros ces outils communiqueraient entre eux d'un côté pour annoncer quelle est la meilleure offre des concurrents de façon à ce que l'autre outil puisse se placer au-dessus de l'autre pour favoriser la plateforme d'enchaire de Google au détriment des autres on en parle depuis pratiquement le lancement du navigateur et donc maintenant du pavé numérique live l'adtech et notamment la publicité en ligne c'est un domaine qui est extrêmement complexe extrêmement technique extrêmement important et c'est la fondation du modèle économique de beaucoup de GAFAM et ce qui est très difficile pour comprendre ce qui s'y passe c'est qu'il y a très peu de spécialistes qui savent exactement comment ça se passe et ça évolue très vite et que ces spécialistes sont embauchés à prix d'or par les GAFAM donc comprendre ce qui se passe de l'extérieur c'est très compliqué voilà voilà quelle heure est-il 12h34 on est un petit peu en retard mais on va quand même faire tous les bonbons hein allez c'est l'heure qu'est-ce que j'ai à vous proposer j'ai à vous proposer j'ai à vous proposer une carte de tous les navires de guerre coulés pendant la seconde guerre mondiale regardez incroyable donc c'est c'est du ça recense tout un tas de choses alors tous les petits sous-marins là que vous voyez c'est des sous-marins allemands il y en a un nombre sur la carte mais c'est une dinguerie c'est une dinguerie ils ont passé leur temps à construire des sous-marins les allemands c'est juste ouf et il y en a partout dans le monde et j'avais pas réalisé qu'il y avait eu autant d'attaques de sous-marins mais littéralement le long des côtes des Etats-Unis et encore là on n'a que ceux qui ont été coulés bon après la carte a quelques défauts par exemple j'ai cherché Mercelle-Kébir vous savez cette bataille entre guillemets entre la marine française qui attendait dans la baie d'Oran et la marine anglaise qui avait peur que la marine française tombe aux mains des allemands puisque le gouvernement de Vichy alors c'est où c'est où c'est où je suis perdu je suis perdu c'est dans la baie d'Oran Mercelle-Kébir c'est pas là non attendez bref vous voyez il n'y a pas de navire ah voilà c'est là pardon j'étais pas au bon endroit Mercelle-Kébir c'est là et bah il n'y a pas de navire français coulé donc il y en a un là mais bon c'est un c'est un des mineurs c'est autre chose ce sont des cartes qui sont remplies et complétées par des par des amateurs et pareil j'ai cherché Pearl Harbor évidemment c'est où Pearl Harbor c'est à Hawaii c'est là et là on a quand même quelques pertes l'USS Oklahoma ouais il est là l'USS Arizona l'USS Utah voilà pour les passionnés c'est une carte des épaves les bateaux de mer le Kébir ont été enlevés ah ça serait ça l'histoire il n'y a eu qu'un seul navire coulé à Mercelle-Kébir le cuirassé bretagne je suis tout à fait d'accord mais justement on ne le trouve pas donc bref j'ai trouvé ça rigolo et alors ne vous étonnez pas s'il y a des navires au milieu des Etats-Unis en fait c'est des navires musées souvent ça m'a fait rigoler qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous quand ton camion est trop chargé mais vraiment trop chargé regardez on a un petit problème de solidarité entre la charge et ma foi le châssis qui a décidé de continuer tout seul j'aime beaucoup le mec il court vaguement après bon il a l'air indemne c'est déjà ça elle est vieille cette image bah oui sûrement je vous parle des trucs que moi je découvre mais Michael ben dans les cordes ouais allez un truc joli c'est quelqu'un qui fait des dessins en utilisant un peu la technique du tour du potier donc il fait tourner une feuille vous savez de la même façon que le potier fait des poteries grâce à son tour et ça peut être assez spectaculaire sur le dessin ça marche pas mal aussi le spirograph il est quand même assez à droit et voilà bravo monsieur et un petit dernier pour qu'on se sépare parce que la la paresse donne du génie et là franchement on est au max regardez déjà la position de la gamine avec le coussin qui lui sert de support pour son téléphone déjà on est bien déjà on est bien mais je m'attendais pas au truc pour scroller sans avoir à bouger la main franchement à ce niveau là c'est du pur génie il n'y a pas d'autre explication du pur génie voilà voilà et le skill et ben oui il y a du skill aussi évidemment fallait y penser faut le réaliser il a dû s'entraîner pour aller exactement à la bonne portée bon merci à tous d'avoir suivi ce pavé numérique en live n'oubliez pas donc le pavé numérique c'est une newsletter qui paraît le mercredi que vous trouverez sur le pavé numérique .substack.com on attend pendant tout ce mois de juin où tout est gratuit et on attend vos commentaires vos contributions peut-être vos critiques certainement et votre attention on espère pouvoir vous convaincre cet été de rester avec nous de nous suivre et peut-être même de vous abonner allez savoir c'est notre nouvelle publication c'est notre nouveau bébé on est très impatients de pouvoir développer des tas de choses autour de ça merci à toutes merci à tous merci au modo d'avoir été là dans le chat et je vous souhaite une excellente fin de vendredi un très bon week-end et si vous nous écoutez en replay ou en podcast bonjour à vous je fais ma voix radio et je vous remercie à la semaine prochaine venez nous voir venez nous passer un petit coucou en direct en live sur Twitch le vendredi matin à 11h ciao ciao tout le monde et merci beaucoup le chat pour la participation bye bye